bonjour à tous et bienvenue sur étoile guidance on se retrouve aujourd'hui pour le message des 12 signes astrologique et oui les amis je sais que la dernière vidéo vous a beaucoup plu donc je me suis dit bah pourquoi pas recommencer ça change un petit peu aussi de temps en temps donc je m'exécute allons-y c'est parti donc je procède toujours de la même manière je vais brasser les cartes là pour le coup je vais prendre 12 cartes qu'on associera donc à chaque signe et puis on découvrira ensuite ensemble quel est le message qui s'adresse à chacun d'entre vous allez c'est parti donc bélier taureau mes excuses je remettrai tout ça au propre après parce que je sais que ça va être tout travers gémeaux cancer lion vierge alors attendez je m'assure juste que tout rentre dans le cadre c'est à peu près droit continuons pour nos amis balance scorpion sagittaire capricorne capricorne verso et poisson bon comme d'hab les amis exceptionnellement sur celle-ci je mets pas le timer alors pour nos amis du signe du bélier les affaires ah alors c'est très drôle vu comme ça mais la première chose à laquelle je pense c'est de s'occuper de ses affaires peut-être que certains d'entre nous ont peut-être tendance à par curiosité pourquoi pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe chez le voisin mais visiblement il est il est question ici que de se concentrer sur déjà ce que l'on a à faire nous et les affaires bien bien entendu peut aussi nous parler et je pense plutôt que c'est dans ce sens là des affaires que l'on entreprend peut-être qu'il s'agit d'une affaire professionnelle peut-être que vous faites tout simplement des affaires mais il est question en tout cas de se concentrer sur ce que l'on fait sur ce que l'on est en train d'entreprendre sur ce qu'on est en train de projeter ici focus sur ce que vous êtes en train de faire et quelque part j'ai envie de dire ce que vous faites ce n'est pas non plus l'affaire des autres allez pour nos amis taureaux la purification waouh donc pour les amis taureaux ici il s'agira je pense pas nécessairement d'une grande purification mais surtout de venir épurer les derniers détails que l'on a peut-être pas pu épurer que l'on a peut-être pas pu entre guillemets purifier pour le coup mais je sens plutôt un travail colossal qui a déjà été fait et peut-être que certains petits détails ont manqué à l'appel et on nous demande ici justement que de retourner chercher ces petits détails pour justement mettre au propre la situation pour mettre au propre ce que l'on est pour mettre au propre vos projets de manière à y voir bien plus clair allez pour nos amis du signe des Gémeaux ah la réponse est-ce qu'on attend une réponse ? est-ce que c'est vous qui donnez une réponse ? en tout cas ici qu'elle soit positive ou négative c'est une réponse qui quoi qu'il en soit fait avancer une situation quelque part c'est aussi le fait de pouvoir prendre position que d'avoir une réponse au moins on a un oui on a un non on est fixé on reste pas dans un dans une énergie de gestation dans une énergie de je sais pas ou dans une énergie de peut-être là la réponse c'est vraiment la possibilité aussi en fonction de cette réponse que de pouvoir se positionner soit parce que nous nous apportons une réponse à une situation ou à quelqu'un soit parce que nous même nous réceptionnons la réponse d'une situation ou de quelqu'un mais en tout cas il y a une réponse qui arrive pour vous chers amis du signe des Gémeaux donc c'est une bonne chose pour nos amis cancer l'énergie féminine donc là effectivement il est question de reconnecter à sa part intuitive à son côté émotionnel à sa lucidité émotionnelle l'énergie féminine c'est aussi l'énergie de la créativité du positivisme c'est peut-être aussi le fait que d'écouter et de développer aussi son intuition son ressenti peut-être aussi simplement que de faire des choses qui nous font envie avec de la créativité si vous chantez chantez composez si vous faites de la peinture éclatez-vous si vous si vous si vous aimez la danse allez j'en sais rien moi faire du tango ou de la salsa ou c'est vraiment ce côté où on a besoin déjà soi-même de se nourrir d'énergie positive de ressenti de ressentir et aussi de le véhiculer autour de nous donc c'est une très belle énergie énergie aussi qui est un petit peu bas solaire aussi pourtant mais avec le signe du cancer on pourrait aussi nous parler d'un retour à la fluidité émotionnelle avec nos amis du signe du lion à on a le cadeau waouh waouh bon après vous me direz en même temps c'est pas comme si c'était pas la période aussi de de votre anniversaire donc bah forcément les petits cadeaux hein joyeux anniversaire d'ailleurs au passage mais je vois plutôt ça comme un cadeau de l'univers comme une récompense peut-être d'un rêve que l'on aimerait de se voir réaliser de souhaits que l'on a émis que l'on a envoyé à l'univers je vois plutôt ça quelque part ouais comme une comme une réponse comme une réponse comme une récompense comme une grâce du ciel de peut-être quelque chose que vous avez toujours attendu toujours espéré et là et bien c'est simplement votre moment les amis pour nos amis du signe de la vierge nous avons les fondations je pense que pour certains d'entre vous il est question que de revoir certaines bases mais surtout de revoir aussi certaines priorités de votre quotidien dans l'aspect professionnel dans l'aspect peut-être sentimental émotionnel pourquoi pas mais il est question de remettre les choses dans l'ordre les choses à leur place à juste titre et surtout de manière saine stable équilibré de façon à ce que ça puisse perdurer dans le temps là il est peut-être possible pour certains que l'on revoit les fondations d'un projet d'une maison par exemple de l'achat d'un bien d'un projet professionnel un changement de carrière peut-être avec des formations à la clé etc mais en tout cas il est question peut-être que de revoir le plan d'action initial pour pouvoir ensuite s'expanser mais s'expanser de manière sereine parce qu'on sait que les petites graines que l'on a plantées elles sont viables pour nos amis du signe de la balance les festivités c'est la fête chez vous c'est les bons moments c'est le bon temps c'est les sorties entre amis c'est le soir on traîne un petit peu plus tard le soir parce qu'il fait beau parce qu'il fait bon j'ai vraiment cette sensation ici pour vous amis balance que on profite de la vie on se laisse guider on se laisse aller on se prend pas la tête on prend un petit peu la vie comme elle vient je sens un petit peu le côté farniente un petit peu vous savez les soirées barbecue le soir avec un petit peu de musique sympa où finalement tout le monde se met un petit peu à danser à chanter c'est le côté peut-être aussi un petit peu insouciant ou ce désir d'oublier peut-être les tracas du quotidien justement pour profiter simplement de l'instant présent et en bonne compagnie aussi pour nos amis scorpion ah le travail donc effectivement le travail bien évidemment peut-être sur l'aspect professionnel où vous êtes par exemple surchargé de travail où vous êtes en train de travailler sur un projet de travailler sur une orientation une carrière peut-être mais ça peut nous parler aussi bien évidemment du travail intérieur travail que l'on fournit vis-à-vis de soi sur son élévation spirituelle, émotionnelle, psychologique, physique, why not, peu importe finalement mais le travail demande toujours quelque part des efforts donc on a cette notion où on travaille, on fournit des efforts, on y met du sien, on y met de l'investissement l'investissement peut-être totalement représenté par exemple par le temps que vous y mettez, par le coeur que vous mettez aussi à la tâche mais ce serait une période effectivement et bien un petit peu moins sympa que pour les cancers où chez les cancers on est plus sur une énergie de farniente et on prend le temps de vivre et on profite de la vie pour le coup j'ai l'impression que vous cher ami scorpion on est justement focus sur un travail que l'on doit faire, sur les efforts que l'on doit fournir pour avoir l'aboutissement de quelque chose chacun son tour et oui pour nos amis du signe du sagittaire ah le contrat on signe quelque chose ou en tout cas il y a un engagement concret qui s'opère ça peut être la signature d'un contrat de mariage pourquoi pas la signature d'un contrat de travail la signature d'un contrat d'achat d'un crédit par exemple on nous parle en tout cas de quelque chose où on s'engage et cet engagement demande de la ressource ça peut être des ressources financières ressources psychologiques ressources émotionnelles aussi mais il y a un engagement il faut savoir que lorsqu'on signe un contrat aussi il y a toujours deux parties donc là on ne signe pas un contrat tout seul les amis donc il y a forcément une partie qui est en face de vous ça peut être représenté par une personne si c'est la vie sentimentale ça peut être un employeur si c'est la vie professionnelle ça peut être aussi lié à une administration quelconque mais il y a une forme d'engagement vis-à-vis de quelqu'un ça peut être aussi pourquoi pas vis-à-vis de vous-même si on parle sur l'aspect un peu plus spirituel par exemple de contrat d'âme ou de mission de vie donc quoi qu'il en soit il y a un engagement concret et très souvent le contrat aussi est synonyme d'abondance c'est forcément quelque chose qui nous apporte quelque chose donc c'est plutôt positif ensuite pour nos amis Capricorne waouh le pouvoir guérisseur alors peut-être que certains qui sont du signe du Capricorne sont dans une pleine expansion d'un domaine qui peut-être est lié à la santé alors étrangement je sens quelque chose en lien peut-être avec la médecine douce je le rappelle les amis je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin je ne suis rien de tout ça mais j'ai un petit peu la sensation que on met ces capacités peut-être un talent ou un don au service du collectif avec beaucoup d'altruisme avec beaucoup de bienveillance on pourrait peut-être d'ailleurs nous parler de personnes effectivement qui ont un talent de guérisseur ou quelque chose qui est lié à ce domaine là mais j'ai aussi la sensation qu'à travers le fait d'apporter votre aide aux autres quelque part ça vous guérit aussi vous-même c'est quelque part d'avoir le pouvoir de guérir les autres mais en guérissant les autres on a aussi le pouvoir de se guérir soi-même waouh je pense que pour certains capricornes ici il peut potentiellement en tout cas il y avoir de grandes transformations émotionnelles et intérieures surtout pour nos amis verso j'adore ce tirage je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est les cartes ou si c'est le format ou peut-être parce que ça vous a plu déjà une première fois mais j'adore faire cette vidéo c'est dingue je me dis que je devrais la faire plus souvent pour le coup mais j'adore je trouve que ça change et puis je trouve que c'est toujours plein de bonnes énergies donc moi je suis trop fan donc je reprends pour nos amis verso on a la blessure de l'âme ah donc c'est intéressant puisque pour certains certains qui sont du signe du verso on pourrait nous parler d'une prise de conscience concernant une quelconque blessure ou peut-être certains remous de blessure qui n'a peut-être pas été traité en profondeur ou pour lesquels il reste encore peut-être certains détails à traiter peut-être pour d'autres certaines séquelles aussi après séquelles c'est un grand mot et encore une fois les amis je me répète je ne suis pas médecin je ne suis pas qualifiée pour parler de ce genre de choses je ne suis pas psy je ne suis rien de tout ça mais il est peut-être question aussi que de prendre conscience qu'il reste des petits résidus de ça et qu'il est temps surtout aussi que de guérir pour pouvoir évoluer pour pouvoir transmuter pour pouvoir avancer et c'est drôle parce qu'on a le pouvoir guérisseur donc avec le capricorne qui est juste avant votre signe peut-être serait-il judicieux si jusqu'à maintenant vous avez peut-être eu du mal à traiter ces problématiques seules que de vous retourner peut-être vers quelqu'un de compétent ou de qualifier pourquoi pas un psychologue ou quelqu'un qui fait de la médecine douce peut-être ou qui peut-être ne serait-ce que peut-être d'en parler à un ami je n'en sais rien moi mais il y a quelque chose qu'il faut guérir je sens qu'il y a des petits remous je pense que chez vous le fond du problème est déjà traité en partie mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des petits relents alors est-ce que c'est la période est-ce que il y a une situation en particulier qui vous fait remonter certains certains petits pics qui pourraient venir chatouiller dans le cœur ici mais c'est peut-être aussi là parce qu'on est en train de vous dire que la problématique de fond certes est peut-être déjà traitée mais qu'il reste encore certains petits détails qu'on n'a pas traités ou peut-être dont on n'a pas eu conscience jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui c'est à aller explorer pour justement pouvoir les traiter et les épurer de manière définitive et je termine avec nos amis poissons et nous avons la chute libre waouh vous êtes en roue libre alors la chute libre la chute libre pour moi c'est le fait de prendre le risque de prendre le risque mais de manière positive c'est de se dire j'arrête de penser j'arrête de réfléchir j'arrête de me prendre la tête et j'y vais j'y vais je teste je tente on verra bien où est-ce que ça nous mène on prend le risque et puis si on tombe c'est pas grave on recommencera mais c'est le fait d'avoir essayé c'est le fait aussi de se lancer peut-être dans quelque chose qu'on ne connait pas dans quelque chose peut-être aussi où on a un peu la trouille pourquoi pas ça pourrait être s'engager dans une relation alors que on n'a pas forcément envie de s'engager ou peut-être qu'on ne se sent pas forcément prêt ça peut être de se dire allez moi je change littéralement de carrière professionnelle parce que là où je suis ça ne me convient pas mais là où je veux aller j'y connais absolument rien non plus mais en fait c'est cette notion de se dire ok c'est pas grave je tente et ensuite on verra parce qu'on sait chez le poisson ici qu'on a ce côté quelque part où finalement on sait que ça en fera une expérience et que peu importe l'issue on en aura toujours tiré une leçon et on saura toujours rebondir là-dessus donc waouh écoutez c'est des super énergies j'ai pas envie de m'arrêter là je vais prendre le dos de deck bon le favorable pour everybody les douze signes peu importe les énergies qui vous sont destinées ici sachez que là où vous vous dirigez quoi qu'il en soit c'est pour du mieux c'est pour du plus c'est pour du plus aligné pour du plus lumineux et pour du plus harmonieux quelque part ici l'univers valide de manière officielle l'énergie qui est associée à ces douze signes mais qui au final font aussi le combo de tous puisque je le rappelle les amis on peut totalement aussi regarder donc son signe solaire son ascendant sa lune sa vénus et pourquoi pas les autres aspects planétaires aussi why not mais quelque part l'univers valide en ce moment même ce qui se passe aujourd'hui pour chacun d'entre vous chacun d'entre nous et le favorable c'est toujours pour une issue positive ça me fait notamment penser aussi à peut-être nos amis qui sont du signe des gémeaux qui peut-être ont peur de réceptionner une réponse négative mais encore une fois même si c'est une réponse négative c'est pour un éclaircissement et pour une prise de position donc finalement même si c'est un nom que l'on réceptionne c'est positif pareil pour nos amis scorpions qui sont au focus dans le travail ici le travail portera ses fruits c'est ce qu'on est en train de vous dire le verso qui peut-être par moment a des remous de nuit noire de l'âme ou une sorte de petit coup de mou mais encore une fois c'est pour travailler quelque chose pour pouvoir mieux s'en sortir après et ainsi de suite je vais quand même devoir vous laisser là les amis parce que la vidéo fait déjà 20 minutes écoutez chers amis j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu comme d'hab mais je vous avoue qu'avec un petit peu de prétention je m'inquiète pas trop je sais que la première vidéo vous a plu donc c'est aussi pour ça que je la refais le fait de savoir que ça vous plaît et bien moi ça me plaît encore d'autant plus et je prends d'autant plus en tout cas de plaisir à le faire donc voilà et puis comme d'hab on ne change pas une équipe qui gagne n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air à me faire vos retours en commentaire à partager la vidéo partager en max partager en max il y a super plein d'énergie positive ici et je pense que beaucoup ont besoin aussi de temps en temps ça fait du bien d'avoir des bonnes vibrations des bonnes énergies un petit peu de peps ça fait toujours du bien et puis comme d'hab en attendant je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt t'es tout t'es tout t'es tout Sous-titrage ST' 501